L'une des croyances populaires les plus répandues est que la souris aime le fromage. Ce mythe est apparu il y a longtemps, dès que les gens ont commencé à stocker de la nourriture. Comme les souris sont des visiteurs réguliers des maisons humaines, elles étaient constamment à la recherche de nourriture. Les gens avaient l'habitude de stocker les céréales dans des bocaux. Ils suspendaient la viande, mais ils posaient les fromages sur une étagère. Les souris le mangeaient donc faute de mieux, et elles auront plus tendance à s'attaquer à du chocolat ou à un autre produit sucré qu'à du fromage. Je les comprends un peu. Les flamants roses ne se tiennent pas dans l'eau sur une pâte afin de ne pas avoir froid. C'est juste une façon plus simple de fournir moins d'efforts. C'est épuisant pour nous de nous tenir sur une jambe, mais pour eux c'est la position la plus stable qui soit compte tenu de leur anatomie. Cette pause ne nécessite aucun travail musculaire. L'une des croyances les plus répandues est que les autruches enfuisent leur tête dans le sol quand elles ont peur. Avant, les savants pensaient que les autruches n'étaient pas très intelligentes, puisqu'elles cachaient leur tête sans se rendre compte que le reste de leur immense corps restait visible aux yeux de tous. En fait, les autruches le font lorsqu'elles veulent avaler du sable et des cailloux pour stimuler leur digestion, ou simplement pour retourner les œufs qu'elles ont pondus dans leur nid. Et techniquement, elles n'enterrent même pas leur tête, mais la reposent près du sol. Si elles mettaient la tête dans le sable, les pauvres bêtes ne pourraient plus respirer. Et il n'y a aucune raison de penser que l'autruche est peureuse. Comme bien d'autres animaux, elle s'enfuira si elle sent un danger arriver, ou bien elle saura se défendre. Quelle est selon toi la plus grande chose qu'une baleine bleue puisse avaler ? Je parle bien du plus gros animal ayant jamais vécu sur notre planète. Elle peut mesurer jusqu'à 30 mètres de long et peser 200 tonnes. Son cœur est aussi gros qu'une voiture, et sa langue peut peser aussi lourd qu'un éléphant. On imagine facilement une baleine bleue en train d'avaler des voitures, des gens, et même des petits bateaux. Mais c'est faux ! La plus grande chose qu'elle puisse réellement avaler est un pamplemousse. Sa gorge peut laisser passer la taille d'une petite assiette à salade. Les baleines se nourrissent de petits poissons, de planctons et de crustacés. Donc, elles n'ont pas besoin d'une immense gorge. En revanche, nous ne pourrions pas survivre au subgastrique d'une baleine bleue. Il nous achèverait en 15 secondes. C'est à peu près le temps que l'on pourrait passer dans l'espace en combinaison. Les dromadaires ne stockent pas d'eau dans leur bosse. Ces animaux peuvent résister à des conditions extrêmes. S'ils peuvent survivre en ne buvant qu'une fois tous les 8 à 10 jours, ce n'est pas parce qu'ils ont une réserve secrète dans le dos, mais parce que lorsqu'ils boivent, ils peuvent avaler près de 200 litres d'eau d'un coup. Cela reconstitue 30% de leur poids corporel, soit la quantité qu'ils peuvent perdre par déshydratation. Ils perdent donc beaucoup d'eau, mais en regagnent vite. Leur bosse est en fait un stock de graisse. L'oxygène que les dromadaires inhalent pourrait leur faire perdre trop d'eau, car celle-ci s'évapore dans les poumons. En revanche, ils utilisent leur graisse comme source nutritionnelle d'énergie. Ceci les aide à survivre dans les régions arides et en période de pénurie. Le fourmilier n'aspire pas vraiment les fourmis avec son long museau. Cet animal géant a une très longue langue, qui peut mesurer jusqu'à 60 cm de long. Elle a la forme d'un spaghetti et est recouverte de crochets épineux et de salive collante qui piège les fourmis. Il peut la sortir jusqu'à 160 fois par minute, ce qui signifie qu'il peut manger jusqu'à 20 000 insectes en une seule journée. Il ouvre les fourmilières à l'aide de ses griffes, puis il finit le travail avec sa langue. Il n'a pas de dents, donc il avale son repas tout roux. Le cinéma a pu te donner un faux sentiment de sécurité en ce qui concerne les dinosaures. Rester immobile face à un T-Rex ne te sauvera pas. Prétendre que le roi des dinosaures avait une très mauvaise vue n'est qu'un mythe. Il voyait aussi bien que les rapaces d'aujourd'hui. Il avait une excellente perception de la profondeur, une capacité présente chez les aigles et les faucons actuels. Et même si par miracle, il ne te voyait pas, ou s'il pensait que tu n'es qu'un petit arbuste, parce que tu restes immobile, sache qu'il avait aussi un très bon odorat. Donc, la meilleure option serait de courir, car le T-Rex n'est pas aussi rapide que ce que pensaient les scientifiques, qui estimaient sa vitesse de pointe à 50 km par heure. Au vu de son anatomie, il pouvait à peine atteindre les 20 km par heure. Courir plus vite lui aurait causé de graves lésions osseuses. Mais cela ne l'a pas empêché de régner sur le monde animal, car beaucoup de dinosaures étaient plus lents que lui. Ils n'avaient donc aucun mal à se nourrir. Une autre idée reçue affirme que les hibou peuvent faire tourner leur tête à 360 degrés. Leur angle de rotation est limité à 270 degrés dans chaque direction, ce qui leur offre une amplitude de mouvement de 540 degrés. Ne t'inquiète pas si tu touches les ailes d'un papillon. Il ne perdra pas sa capacité à voler. Il survivra malgré les idées reçues. Les ailes des papillons ont des écailles. Quand on les touche, certaines peuvent se détacher, mais ce n'est pas forcément grave, car elles se détachent aussi naturellement. C'est d'ailleurs grâce à ces écailles que les papillons peuvent parfois s'échapper s'ils sont coincés dans une toile d'araignée. Le mythe suivant a inspiré de nombreux films, livres et séries. Mais non, les loups ne hurlent pas à la lune. Ils hurlent surtout la nuit, c'est vrai, mais uniquement parce que c'est la période où ils sont le plus actifs. Ils lèvent la tête en le faisant, car cela aide le son à se propager. Les autres loups peuvent aussi les entendre jusqu'à une distance de 10 à 15 kilomètres. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils hurlent, pour communiquer entre eux. Ils émettent des sons spécifiques à chaque situation, comme par exemple pour aider un loup qui a perdu sa meute à retrouver son chemin. La lune n'a donc rien à voir avec ça. On dit que les girafes n'ont besoin que de 30 minutes de sommeil par jour. C'est faux. Elles dorment environ 4h30 par jour. Ce n'est pas si inhabituel pour les espèces animales qui sont les plus actives durant la journée. Des études ont aussi démontré que les girafes s'allongeaient pour dormir moins de 11 minutes à chaque fois. Beaucoup de gens pensent que les taupes sont aveugles. En fait, ces petits mammifères fouisseurs voient, mais leur vue est très faible, car elle leur sert juste à reconnaître la lumière. Elles sont aussi daltoniennes. Lorsqu'elles cherchent de la nourriture dans l'obscurité du sous-sol, ces créatures se fient surtout à leur toucher et à leur odorat. Leur sens du toucher est très développé et leur permet de ressentir les vibrations. Cela les aide à éviter le danger ou à trouver plus facilement leur repas, qui est composé de millepattes, de verres et d'autres invertébrés. Elles creusent assez vite, avançant de plusieurs centimètres par minute. Les animaux hibernent non pas parce qu'il fait trop froid pour rester dehors en hiver, mais parce qu'il n'y a pas assez de nourriture durant cette période. Quand un animal hiberne, son rythme cardiaque, sa température, sa respiration et ses autres activités métaboliques, ralentissent considérablement. Ils conservent alors son énergie. Les tamias, les chauves-souris, les tortues et les serpents hibernent pendant l'hiver, ce qui leur permet d'économiser de l'énergie pour les autres saisons, où ils seront plus à même de se procurer de la nourriture. Si tu penses aux ours, ce ne sont pas de vrais hibernants. Et si tu essaies d'en caresser un pendant l'hiver en pensant qu'il dort, tu risques d'être très surpris. Ils sont ralentis. Ils dorment pendant de longues périodes, mais ils ne roupillent pas forcément pendant tout l'hiver et tu peux facilement les réveiller pendant leur sommeil. Et pour finir, les perses-oreilles ne te pondront pas d'eux dans les oreilles. Malgré leur nom, tes oreilles ne les intéressent pas. Du moins, il n'y a rien qui permette de le prouver. Ils préfèrent passer leur temps dans des endroits sombres et humides comme sous l'écorce des arbres ou dans la terre. Donc, sois tranquille.